Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce bêta test réservé à la démo de Stellar Blade Donc qu'est-ce qu'un bêta test ? Vous allez vous demander comme ça, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il fait des Eugene tests, il fait des tests, on comprend pas ! Bref, les bêta tests, c'est quand, normalement, il y a plusieurs jeux qui s'enchaînent durant une sortie Par exemple, là, durant ce 22 mars, on a eu Dragon's Dogma et Rise of the Ronin Mais j'ai de la chance que les prochains jeux qui m'intéressent sortent pile, quasiment à moi Donc je vais pouvoir m'attarder à vous faire des tests Mais si on était dans une période où les jeux s'enchaînaient, j'aurais fait des bêta tests Donc ça veut dire, entre 10 et 15 heures de jeu, j'aurais pu déjà vous donner un premier avis Mais ces bêta tests servent aussi pour les démos Et notamment celles de Stellar Blade qu'on a eu ce 29 mars Voilà, je suis un peu fatigué Donc effectivement, voilà, là, il est minuit et demi quand je vous tourne la vidéo Je suis carrément éclaté Au fait, je précise, ceci est ma capture Donc vous voyez, là, si vous voyez quelqu'un qui bouge derrière moi C'est normal, c'est moi C'est moi-même et moi-même avec moi-même On fait des moi-même-ceptions De trucs de fou En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aide Je vous donnerai mon avis dans ce bêta test concernant Stellar Blade, la démo Let's go Alors, 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 Stellar Blade, la démo est incroyables Franchement, c'est un truc de fou Le jeu est vraiment très, très beau Là, si vous me voyez Enfin, moi, je me vois parler à côté, là Donc je sais, je suis en train de dire Waouh, le jeu est beau Waouh, le jeu est beau Le jeu est beau, le jeu est cool Mais on va pouvoir, en fait, justement Agrémenter ce bêta test Donc je le répète encore C'est un avis assez exhaustif Très rapide On va revenir sur différentes choses très rapidement Et je vous ferai un test en détail, en profondeur Donc là, je n'ai pas de notes Je n'ai pas pris de notes comme d'habitude Comme vous savez que je le fais Là, je suis vraiment en total freestyle Donc on va commencer par le gameplay Le gameplay, on va aller Voilà, le gameplay qu'on va pouvoir avoir ici Donc, personnellement Dans le gameplay J'ai trouvé qu'il était assez fluide Assez stable, personnellement J'ai vraiment beaucoup aimé Oui, là, je prends des coups Là, je prends des coups Voilà Mais j'ai vraiment aimé Cette fluidité Cette flexibilité du personnage Parce que On peut esquiver avec rond Mais esquiver avec des sauts Les sauts permettent de faire d'autres attaques Le jeu est assez fluide Rapide Simple Assez efficace Voilà Donc là, notamment On peut le voir aussi Durant ces séquences de gameplay Juste là Là Que je défonce l'ennemi Mais voilà J'apprécie vraiment beaucoup Par contre, petit bémol Je pensais que Que ça allait être beaucoup Beaucoup plus Je pensais que ça allait être Beaucoup plus nerveux Voilà Eh, j'en perds mon français T'es moi, je suis fatigué Ouf On va y arriver On va y arriver On est ensemble Voilà Donc Personnellement, je pensais que ça allait être Beaucoup plus fluide En mode Plus comme un Devil May Cry Mais là, c'est vraiment plus Comme un Comme un Alors Entre Entre un Souls Voilà Parce que je peux pas parler de Entre un Souls Donc les derniers Souls Like Ou les Souls Tout court Donc peut-être un Elden Ring Ou alors les Souls Like À la Wulong Etc Voilà Le jeu est assez souple Et assez fluide Mais je pensais que ça allait être plus Ambiance Biddemol À la Bayonetta Et à la Devil May Cry Donc effectivement C'est vrai que Je m'attendais pas vraiment Je m'attendais plutôt à ça Mais Ce que j'en ai découvert N'est pas non plus déplaisant D'accord Concrètement On va pas se mentir Parce que c'est plutôt Agréable Donc le gameplay Est plutôt agréable Franchement Si vous avez pas fait la démo Je vous y convie Ensuite On va parler rapidement De la DualSense Aussi Donc Donc la DualSense On va revenir juste en arrière Là Voilà Juste en arrière Là vous avez des vibrations Là Là pendant ce passage là Vous avez des vibrations Et les vibrations sont intenses Sont très intéressantes Et c'est ce qu'on attend De la DualSense D'avoir de bonnes vibrations Mais Il y a une autre scène aussi Où les vibrations Sont très intéressantes C'est durant L'arrivée dans la ville L'arrivée dans la ville Alors pourquoi je vous dis ça Parce que vous voyez Souvent Avant je vous disais Oui Faites qu'un jeu Reprenne un peu Le truc d'Astros Playroom Où on sent la pluie Et bah les amis Vous voyez la pluie Là Là Comme elle le sent Et bah On la sent aussi Dans notre main Dans cette manette Et dans cette DualSense Ici On sent les retours Haptiques De la pluie Et c'est vraiment Trop 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 bien Et plaisant Et Et pour dire Qu'on est tellement Dans l'ambiance Là vous voyez Normalement Alors Attendez J'attends Un petit flair Mais c'est trouvé un peu Voilà Là je sais pas Si vous voyez Ma souris Qui est là Là c'est une goutte d'eau Qui a sur l'écran Donc on a Le visuel Et on a aussi La sensation Manette en main Bon par contre C'est vrai qu'effectivement Peut-être que j'aurais aimé Là quand elle court Selon la surface Sentir les vibrations Autres Mais peut-être que Entre les vibrations De la pluie Et les vibrations On ne sait pas Peut-être qu'ils peuvent Pas faire les deux Donc ça On saura Quand le jeu sera fini Mais en tout cas En ce qui concerne La DualSense C'est plutôt Très 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 Intéressant Ensuite On va enchaîner Avec Avec les quelques mécaniques Donc déjà Il y a les mécaniques De gameplay Donc notamment Voilà Donc les mécaniques D'arbres de compétence Voilà Donc on a plusieurs Plusieurs possibilités On a Attaque On a survie Et j'ai oublié Quel était l'autre Alors voilà On a attaque On a survie Heureusement que j'ai pris les images Comme ça au moins C'est très bien Donc on a attaque On a survie Et on a un à gauche Je ne sais plus ce que c'est Voilà C'est bêta Donc on a attaque Survie et bêta Bêta qui est le robot Voilà Donc ça On y reviendra après Donc déjà On a cette Cette mécanique D'arbres de compétence Qui est plutôt Simple D'accord Ça ne réinvente pas la roue Mais tout aussi efficace Dans ce jeu Personnellement On a aussi Quelques mécaniques D'esquive Notamment avec L'esquive parfaite Alors est-ce que Je vais vous trouver Une esquive parfaite Parce que je ne vais pas vous mentir Que Ah oui Je sais parce que Je vais trouver Une esquive parfaite Ah Voilà Là 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 normalement Avec lui Je fais les esquives parfaites Donc ça vous permet De pouvoir esquiver Au dernier moment De ralentir le temps Et de faire le nécessaire Il y a aussi Cette mécanique De contre Alors Je vais essayer De trouver un passage Où 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 Je lui fais le châtiment Alors Où je lui fais le châtiment Euh Je crois Attends Dans la dernière partie Voilà Dans la dernière partie Là je lui ai fait le châtiment Donc en fait C'est simple En haut là Là vous avez ma souris Là Vous avez la barre de résistance De l'ennemi D'accord Donc ça veut dire Que quand il va vous frapper Vous allez contrer Et quand vous allez contrer Parfaitement Cette jauge va descendre Là Là vous avez vu La jauge descend Et une fois que la jauge descend Et vous l'avez bien déséquilibrée Donc là Normalement Je devrais encore Voilà Encore une autre Voilà Donc là Je lui ai mis L'esquive Parfaite Voilà Et en fait Arrivé Arrivé Un moment Où l'esquive parfaite Voilà Donc Voilà Donc le contre parfait Pardon Excusez moi Frappe On a l'opportunité De faire Le châtiment Donc ça veut dire C'est comme un finish combo Un finish move Donc là Vous allez le voir tout de suite Voilà Donc ce finish move là C'est plutôt intéressant Parce que ça veut dire Qu'au niveau des mécaniques On va être récompensé Pour notre dextérité C'est très 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 intéressant Récompensé pour la dextérité Ça veut dire Que ça va peut-être pousser le joueur A vouloir être meilleur A vouloir s'améliorer A vouloir vraiment Se mettre dans une ambiance Où je veux réussir Pour faire le max de dégâts possible Parce que je serai récompensé Si je compte au bon moment C'est plutôt une bonne chose C'est plutôt une très bonne chose Je trouve ça très bien Et il y a une autre mécanique aussi De compétences Que j'avais bien kiffé J'avais bien kiffé Et je vais la trouver C'est dans un camp d'entraînement C'est un camp C'est pour parfaire le truc Excusez-moi Alors 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 non Alors non Voilà Donc on a aussi des mécaniques Qui permettent De prendre l'avantage Sur l'adversaire Au niveau des compétences Et c'est plutôt intéressant Parce que ça veut dire Qu'on va avoir une pluralité De compétences Qui vont nous permettre aussi Voilà Alors pas là Alors je crois que j'ai pas réussi Tout de suite en plus J'ai pas réussi tout de suite J'ai pas réussi tout de suite Alors à l'instant Parce que vraiment Là je suis vraiment En total freestyle avec vous Là je suis vraiment En total total freestyle Je devrais y arriver là Là voilà Donc vous voyez cette mécanique Là Donc ça permet vraiment De pouvoir prendre l'avantage Sur l'adversaire Et de prendre l'ascendant Nécessaire Donc plusieurs petites mécaniques Qui sont Qui sont mis Bout à bout Pour nous faire vivre Une expérience Très particulière Et j'adore Beaucoup Concernant la technique Alors pour la technique C'est simple On va revenir au début du jeu Parce que Je trouve ça vraiment trop beau C'est la modélisation La modélisation Est magnifique Là si vous regardez Cette trappe Ce métal Ces couleurs Cette lumière C'est plutôt bien Et surtout C'est la modélisation Des personnages C'est un truc de fou C'est un truc de fou Regardez-moi Cette modélisation De personnages Oh là là Hop Voilà Cette modélisation De personnages C'est fou Alors Avance un peu Voilà Regardez-moi ça Regardez-moi ce visage Cette expression J'aime vraiment J'aime vraiment beaucoup C'est magnifique Au niveau Au nouveau J'allais dire Au niveau Je sais plus ce que je dis Il est minuit 40 C'est un truc de fou Voilà Au niveau Non voilà La modélisation C'est incroyable C'est incroyable Lissime Et vraiment Je trouve ça Vraiment trop beau Et là on va voir en fait Quand le personnage sort Elle tire Ève Et Ève Va complètement Se vêtir De son nouvel Accoutrement De De Cyborg Robo Et je trouve ça trop beau Au niveau de la modélisation Regardez 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 C'est magnifique Donc déjà La modélisation Est vraiment folle Au niveau De la technique Au niveau Des lumières Regardez-moi Tout ce qui se passe A l'écran Il se passe Beaucoup de choses Sans avoir Sans avoir De ralentissement Là j'ai pas eu Beaucoup d'aliasing J'ai pas eu Beaucoup de popping De textures Donc c'est fou Parce qu'il se passe Beaucoup de choses A l'écran Ça reste fluide Donc techniquement parlant On y reviendra Quand je ferai le test final Mais c'est quand même Plutôt Plutôt Vraiment Appétissant Et kiffant Bah on va On va continuer Sur les graphismes Franchement C'est beau C'est beau Cette ambiance Cette Tout est bien modélisé J'aime beaucoup Regardez-moi Cette eau Comment elle brille Regardez-moi Ce rétracing Dans cette eau C'est magnifique C'est magnifique Voilà Attention On y va Là on le tape Voilà On continue Et on va voir Le raytracing Dans l'eau Regardez-moi ça Non vraiment Il se passe beaucoup De choses à l'écran C'est fluide Regardez-moi Regardez-moi Ces explosions Non franchement C'est incroyable Vraiment C'est incroyable C'est ouf Malade Maintenant On va parler On va parler De l'ambiance Dans l'ambiance Pour l'instant On a eu que Deux ambiances Particulières On a eu Cette ambiance Un peu post-apocalyptique Un peu Un peu A la Mad Max Un peu Ocre Un peu Un peu Rouge Un peu Voilà Un peu Ocre Et Parce que j'étais en ligne Avec Avec un viewer de la chaîne Darkling D'ailleurs Dédicace Pour toi Dans cette vidéo Parce qu'on a pu échanger Sur nos impressions Très rapidement Sur le jeu On a aussi cet aspect Comme il dirait The Last of Us Assez délabré Ville Ville délabré Voilà De toute façon Alors très The Last of Us Mais moi Je vais aller plus loin que ça Je trouve que c'est un aspect Plus en fait Gumn Ou alors Ghost in the Shell Moi ça me rappelle vraiment ça Cette ambiance Un peu Gumn Ghost in the Shell Donc je trouve que les impressions Et surtout Je trouve qu'au Au niveau De l'immersion Que ça nous permet d'avoir Est incroyable En parlant d'immersion Et d'ambiance Je trouve qu'au niveau De l'ambiance Ça le fait de ouf Malade Parce qu'au niveau De la musique Ce qu'il faut savoir C'est qu'on est sur Une sorte de musique électronique Et franchement Une musique électronique Avec Des personnages Mi-robots Mi-20 Totalement robots Pour certains Mais comme je vois Qu'il y a du sang Donc je dirais plutôt Des androïdes Un peu comme C17 et C18 Voilà pour moi Je vois ça comme ça Voilà Pour ceux qu'on l'arrête Un des BZ Voilà Donc je trouve ça Vraiment incroyable Au niveau de l'ambiance Parce que ça colle On est sur une sorte D'univers où C'est assez C'est assez électronique Au niveau des sons Ce qui fait qu'on se retrouve Aussi dans le personnage Et dans ce qu'il représente Donc c'est plutôt Vraiment intéressant Et j'attends de voir Parce que je suppose Que les musiques changent Selon les lieux Etc Là on en a vécu Sachant qu'on peut changer Les musiques Dans les points de sauvegarde Donc c'est très intéressant De savoir Tout ça Par rapport au jeu La direction artistique Et malade L'ambiance Et l'immersion Sont totalement malades Et aussi En parlant de ceci Donc en parlant Un peu d'émotion Alors Bon Je suppose que Je suppose que Peut-être Que le jeu Ne commence pas par là Mais si le jeu Ne commence pas par là Peut-être qu'on va pouvoir S'attacher à ce personnage là Parce que On a un peu Voilà Donc là On a cette scène là Où les personnages interagissent Ils ont battu le boss Ils sont contents Etc On comprend qu'entre les deux Il y a vraiment une sorte de lien Et j'espère vraiment pouvoir Aimer en tout cas Qu'au début du jeu Ça ne commence pas par là Directement Peut-être avoir une heure Ou deux ou trois Vraiment Dans cette relation de personnage Pour pouvoir comprendre le lien Entre les deux Pour nous impacter Parce que Durant la scène qui suit Oui je spoil un peu Je suis désolé Voilà Mais Donc Elle va se sacrifier Et je trouve que Et je trouve que déjà C'est très intéressant Parce qu'on aborde Dans ce jeu là aussi La relation entre les personnages Parce que c'est des robots Mais qui ont des Qui ont des Qui ont des réactions D'humains Ils s'aident Ils sont ensemble Voilà Et en plus dans ce jeu là On a Adam et Ève Donc peut-être que Ça va créer quelque chose Donc c'est plutôt intéressant J'attends vraiment De vous voir Ce que ça va donner Au niveau des émotions Et de l'échange Entre les personnages Donc voilà Grosso modo Les points très rapides Sur lesquels je voulais revenir Comme ça Très très rapide De toute façon Quand le jeu sortira Je vous ferai un test Totalement complet Détaillé Etc Là c'est mon test A chaud Il fallait que je vous le balance Parce que Ce jeu m'a procuré Des émotions Donc grosso modo Si je dois résumer Ce jeu est dynamique Ce jeu est beau Ce jeu est bien modélisé Ce jeu a une bonne ambiance Une belle immersion Une bonne Pad graphique Mais aussi Une bonne Comment dire Une bonne technique De bonne mécanique Un gameplay satisfaisant Je pense qu'on est sur une pépite Je pense qu'on est sur une pépite Donc franchement J'attends ça avec impatience Je veux le découvrir J'aimerais pouvoir vraiment Être à fond dedans Parce que ma petite expérience De 1h30 2h M'a totalement subjouillé PlayStation sait se targuer Sait recruter Et sait aussi Produire les bons jeux Parce que c'est les producteurs Exécutifs Je crois que c'est eux Qui produisent Non C'est les éditeurs De ce jeu là En plus Il faut dire que ce jeu là Est une exclue PlayStation 5 Alors comme dirait Darklink C'est une exclue CR Donc ça veut dire Que c'est pas un studio PlayStation Mais c'est une exclue CR C'est un délire C'est un délire C'est un délire Donc si vous avez pas fait la démo Je vous encourage A y aller Et à foncer En tout cas Voilà Voilà ce que j'avais à dire Pour ce premier bêta test De la chaîne Voilà Bon en même temps C'était un test Un test De bêta test Vous me direz Si vous kiffez bien le contenu Comme ça J'en ferai beaucoup plus Sur la chaîne Et vous me direz tout ça En commentaire Donc si t'as kiffé la vidéo Laisse ton meilleur Big Bat Tout ce bleu Juste en bas Dis moi en commentaire De ce que t'as pensé De Stellar Blade Et surtout De ce qu'on en a vu N'hésite pas à partager avec nous Si tu as testé la démo Et qu'est-ce que t'en penses En commentaire Pour qu'on puisse échanger Passionnons de les uns les autres Et PlayStation C'est le faire Et continue à le faire En tout cas La gimmick de fin Je pense que tu la connais N'est-ce pas Let's go Sous-titrage ST' 501